What's up tout le monde, Samuel de Projet Physique. Aujourd'hui, on est au Barbell Z, au Centre sportif Rosemare, et on est ensemble pour un nouveau workout avec Projet Physique. Aujourd'hui, on vous montre un des entraînements gratuits qu'on a dans la section membres pro chez Projet Physique, donc une nouvelle application en 2018. On vous fait un entraînement d'abdominaux en circuit aujourd'hui. C'est parti! Donc, on dit souvent que pour avoir des abdominaux, ça se passe dans la cuisine, et c'est très vrai. Vous devez avoir une bonne alimentation, évidemment, pour perdre du gras et faire apparaître vos abdominaux, mais c'est important d'avoir un bon entraînement aussi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas la charge, ce n'est pas le nombre de répétitions, c'est vraiment comment vous vous concentrez, comment vous faites une bonne contraction pour votre muscle. Et souvent, on a de la misère à contacter vos abdominaux parce que c'est un muscle qu'on marche avec tous les jours. Ils sont tout le temps supportés comme muscle au niveau de votre corps. Donc, c'est important de travailler vraiment en profondeur et de travailler vraiment avec des contractions optimales. On recommence notre circuit aujourd'hui avec un crunch sur la poulie. Moi, ici, l'important, comme je disais, ce n'est vraiment pas la charge, ce n'est pas le nombre qu'on fait. Ce circuit-là aujourd'hui, ça va être trois exercices de 20 secondes pour chaque. Donc, c'est 20 secondes de temps qu'on va faire l'exercice. L'important, comme je disais pour moi, ce n'est pas la charge, c'est votre contraction. Ce qui est important vraiment quand on va faire la contraction, ça va vraiment être d'expirer avant de faire le mouvement. Donc, une fois qu'on est en haut du mouvement, on est expiré vraiment de façon exagérée pour sortir l'air au niveau des abdominaux. Donc, on va venir contracter vers le bas pour vraiment contracter une deuxième fois dans le fond. On inspire en remontant. Donc, pendant 20 secondes, on va faire ces six. Donc, on en fasse six, que vous en fassiez 20. L'important pour moi, encore une fois, c'est vraiment que vous contactiez comme du monde. Faites vraiment pour tous vos abdominaux. Concentrez-vous beaucoup, beaucoup sur la respiration. Je vous garantis d'avoir encore plus de résultats. Donc, après 20 secondes sur le crunch à la poulie, là, ce qu'on veut vraiment, c'est venir faire des crunchs au sol. Je ne pense pas que j'ai vraiment besoin de vous expliquer grand-chose au niveau des crunchs, à part. C'est assez classique. L'important, encore une fois, pour moi, ce n'est pas le nombre de répétitions. C'est vraiment comment vous allez contracter avec la respiration, encore super important. On se lance pour 20 secondes. Donc, une fois, c'est terminé les 20 secondes, on reste au sol, encore une fois. Classique Russian Twist, vous pouvez le faire avec un ballon, si vous voulez. De mon côté, on va y aller avec un halter, aujourd'hui. On peut aller sur la méthode facile, qui est de chaque côté, comme ça. Encore une fois, on peut bien respirer. Donc, on est avancé, qu'on veut rendre ça un peu plus difficile. On peut lever les pieds dans les airs, ça amène beaucoup d'instabilité. Chaque côté. Donc, à moi, le plus important, encore une fois, c'est vraiment comment vous allez venir contracter de chaque côté. Pour 20 secondes. On se repose 90 secondes, puis on recommence ces trois exercices-là un bon 3-4 fois. Donc, le premier circuit est fait. J'espère que ce n'est pas trop difficile. On passe au deuxième. Donc, on va continuer encore avec vraiment l'objectif de bien faire. Je vais me passer un petit peu comme ça. Pour vraiment bien faire la contraction. Donc, on va continuer avec un crunch sur le ballon. Un autre classique. Mon but vraiment avec celui-là, c'est d'aller vraiment étirer ma quête abdominale. Donc, on va vraiment se reculer en descendant. Ça en est étiré beaucoup l'abdomen. Et même chose encore, on expire en venant à contracter. Donc, assez simple pour 20 secondes. J'aime vraiment mieux moins en faire que de mal les faire. Voilà. Et on va passer au prochain. Donc, on a fait pas mal de crunch, pas mal de haut des abdominaux. Là, ce qu'on va faire un peu, c'est de travailler un petit peu plus le bas des abdominaux. Parce que beaucoup de gens ont de la misère encore. Dans le même principe que l'autre, c'est tout le temps une question de connexion. Comment vous êtes capable de contracter votre muscle? Donc, l'important, on va faire une chaise-robin en ce moment. Toujours dans le 20 secondes. C'est ça notre circuit aujourd'hui. 20 secondes pour chaque exercice. Je veux vraiment que vous contractiez comme du monde le bas des abdominaux. Mais l'important vraiment, c'est de venir encore une fois expirer avant. Donc, on sort l'air et on contracte pour 20 secondes. Pas besoin de monter comme des malades non plus jusqu'au ciel. Le but, c'est vraiment juste de sentir la contraction et de bien la faire. Et on passe au dernier pour la cible. Donc, on finit avec un classique pour travailler un petit peu plus la force de vos abdominaux. C'est bon les découper, mais qu'est-ce qui va vous aider aussi s'il y a à travers la force, l'endurance de vos abdominaux. Donc, on fait un classique en finissant la planche. Donc, on reste dans notre 20 secondes. L'important vraiment ici, c'est qu'il y en a qui vont être trop proches du sol un peu. Il y en a qui vont avoir le cul trop levé. Le but, c'est selon l'individu, ça va changer aussi où est-ce que vous allez le sentir. Mais ce que je fais vraiment, c'est que je rentre mes fesses à l'intérieur et je contracte mon abdominaux. Si on a de la misère, on peut avancer les bras un peu. Le but, c'est évident, vous allez shaker. C'est vraiment de sentir l'abdominaux travailler. Puis d'avoir une belle position pour 20 secondes encore. C'est que j'en shake déjà. Encore deux secondes. Et voilà. Donc, ça, encore une fois, on termine les deux circuits. C'est du 20 secondes pour chaque exercice. Vous allez par la suite les combiner les trois. On prend, comme je disais, environ 90 secondes à chaque circuit. Et on recommence le tout trois fois. Le but, vraiment, encore une fois, je le répète, mais c'est important, la contraction. Donc, guys, si vous voulez encore plus de workout gratuits, on se voit la semaine prochaine. Ou téléchargez l'application pour encore plus de workout à chaque semaine. Bye, guys!